Alors madame métrobus bonjour de Normandie enfin non moi je suis seulement l'animateur de la poste donc là on est devant enfin plutôt derrière cette magnifique rame de métro miniature elle fait quand même deux mètres de long alors vous vous avez le rôle à l'espacive homme de Saint-Vers et bien je dirais de la surveiller cette maquette et puis surtout d'expliquer aux gens ce que va être le métro de Rouen alors est-ce qu'au niveau de la population de Rouen ça y est le projet est bien accepté le métro passe bien le métro passe bien disons que c'est vrai que maintenant que le tracé est visible partout au monde on a quand même un petit peu moins de questions qu'au début où au départ les gens quand même il y avait tout à savoir il y avait tout à connaître que ce soit sur le tracé des problèmes plus techniques des problèmes très personnels de riverains etc maintenant que les rames commencent à circuler il est vrai que les gens peuvent se rendre compte par eux-mêmes de ce que va être le métro d'ici un mois et demi je me doute un peu la réponse mais quelle était la tranche d'âge la plus je dirais réfractaire au métro si vous devez forger une opinion disons que forcément les personnes à qui le changement en règle générale fait un peu peur parce que qu'est-ce que ça va être est-ce qu'on va défigurer notre ville et puis les problèmes que pouvaient se poser les gens par rapport à la sécurité les problèmes techniques enfin il y avait réfractaires mais on peut pas dire qu'il y avait vraiment des gens réfractaires mais en tout cas qui étaient soucieux de savoir ce que ça allait donner alors sinon est-ce que dans les travaux on est vraiment je dirais dans les temps c'est à dire que là le 17 décembre est-ce que vraiment tout sera prêt bon hormis on le sait la fameuse station de du paie de justice qui elle malheureusement à cause des fouilles archéologiques ne peut être prête en temps et heure voulu elle sera prête en 96 mais sinon au niveau du restant au niveau du reste des travaux est-ce que tout est prêt voilà comme vous l'annonce le dernier numéro du civum 2000 engagement tenu donc le 17 décembre inauguration 19 décembre mise en service pour la population de tout le réseau métrobus écoutez je vous remercie d'avoir répondu si gentiment à ces questions et je vous remercie surtout d'avoir participé au forum des associations de Normandie première édition merci au revoir merci Musique de générique Alors madame Victoire Félon, bonjour. Vous vous occupez donc de la lutte contre le cancer. Est-il encore besoin de lutter contre le cancer ? Est-ce qu'on nous dit qu'on soigne de plus en plus de cancers ? Si le cancer est pris à temps, tout se passe bien. Alors est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ? Oui, tout à fait, absolument. Le fait de traiter les cancers depuis plusieurs années n'a pas résolu le problème parce que généralement on découvre de nouveaux types de cancers. C'est-à-dire ? Des cancers, je ne sais pas, du foie, tout ça, il y en avait déjà avant. Mais on s'aperçoit que le fait des traitements qu'il y a eu à ce moment-là, ça n'a pas abouti. Donc il y a des nouveaux types de cancers qui apparaissent. Alors il y a de nouveaux types de cancers qui apparaissent, mais il y a aussi de nouveaux types de traitements qui apparaissent. Oui, tout à fait, absolument. Mais le problème c'est l'hygiène de vie. Le fait que les gens boivent beaucoup plus d'alcool, qu'ils fondent, tout ça fait que... En fin de compte, vous me dites presque que le cancer c'est un phénomène de société. Oui, absolument, oui, c'est d'accord. Alors vous, votre association, comment ça se passe ? Vous travaillez sur le terrain, vous rendez visite aux malades, comment ça se passe ? Oui, nous avons... Enfin disons qu'on a deux types d'actions. Une action avec des bénévoles qui sont implantées dans tout le département et qui font des manifestations locales. Alors type lâcher de ballons, exposition de peinture, qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, toutes sortes de manifestations qui rapportent énormément d'argent à la Ligue. Il y a les opérations de marketing direct, c'est-à-dire les appels de fonds par lettre chez les personnes du département. Alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est vrai que c'est un peu, je dirais, c'est un peu dur de la poser, mais avec la nouvelle maladie que tout le monde connaît maintenant qui est le sida, est-ce qu'il n'y a pas une certaine concurrence au niveau des fonds que vous pouvez récolter ? Oui, oui, absolument. Il y a une lassitude de la part des gens qui sont trop sollicités et c'est pour ça qu'il faut qu'on recherche de nouveaux moyens pour recueillir de l'argent. La douleur du peuple La douleur du peuple La douleur du peuple La douleur du peuple Sous-titrage Société Radio-Canada Les chagrins de femmes Aux rêves des nuits qui se fardent Avais-je des douceurs cachées Au silence passionné Les chagrins de femmes Les chagrins de femmes Les chagrins de femmes » Sous-titrage Société Radio-Canada « Mme Thomas », bonjour. C'est pour moi un plaisir de vous revoir, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis un bon moment maintenant et vous assistez donc vous faites partie même du forum des associations de normandie alors les restaurants du coeur je crois qu'ils ont de plus en plus besoin de dons alors à l'heure actuelle je crois que les repas sont en hausse vous devez servir de plus en plus de repas la misère est de plus en plus grande alors pour cette année une estimation et disons environ au moins de 30% de plus 30% de plus par rapport à la saison 93 94 c'est affreux ça et je voulais également vous poser notre question parce que je sais que vous étiez les restaurants du coeur de rouen sdf il ya à peu près trois mois alors qu'en est il eh bien le port autonome a réussi à nous donner une locale à nous louer une partie de la gare et nous je retiens le mot louer louer une partie de la gare et nous l'aménageons nous essayons de l'aménager pour faire un entrepôt et en ce qui concerne les locaux de distribution c'est toujours un peu difficile enfin cette année ça y est tout est mis en place pour redémarrer il faut qu'on soit prêt pour le départ de la campagne qui sera aux environs du 20 décembre avec des inscriptions au préalable 1 1 2 2 2 2 3 2 3 Sous-titrage MFP. ... 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